Blut, une offrande sacrée Avant l'accession de la Suède à la chrétienté, au XIe siècle, les Suédois pratiquaient le culte des dieux As. Ce culte n'était pas une religion selon la définition actuelle du terme. Il ne reposait ni sur une communauté religieuse, ni sur un système religieux cohérent. En langue noroise, le culte des dieux As s'appelait In Forni. La coutume ancienne et la chrétienté In Niyye, la nouvelle coutume. Le culte des dieux As portait en premier lieu sur des traditions et des valeurs relatives à la vie quotidienne, la nature, le temps, l'agriculture ou la guerre. Il s'agissait de rites et de coutumes qui faisaient partie de la vie quotidienne. Le rite le plus important était le Blot. C'était une sorte d'offrande destinée à s'accorder la bienveillance des dieux. Elle consistait à consacrer la nourriture et à convier les dieux au repas, à la fois au quotidien et lors de célébrations communes importantes. Les Blot, les plus connus, étaient ceux de l'automne, du milieu de l'hiver et du printemps. Le culte des dieux As était polythéiste, c'est-à-dire que l'on croyait en de nombreux dieux, mais également dans des esprits de la nature. Suivant les souhaits que pouvait avoir une personne, celle-ci se tournait vers le dieu qui avait les pouvoirs les mieux appropriés. Le Blot était un repas que l'on partageait avec les dieux. Illustration du musée de plein air de Burg-Wikingen-Havn au Danemark. Sous-titrage Société Radio-Canada